Musique Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va pouvoir poser quelques autocollants sur la 4L Musique Alors avant de vous montrer comment on va poser les petits autocollants des sponsors on va lui passer un petit coup d'éponge et un petit coup de jet d'eau pour lui refaire une petite carrosserie qui brille bien Bon alors je me suis muni d'un seau d'eau avec un ultra dégraissant et on va pouvoir commencer et surtout prenez une éponge qui n'a pas de grattoir pour pas être tenté de gratter les petites saletés avec le grattoir parce que ça va rayer votre peinture, ça va enlever le brillant, ça va la matifier et puis elle sera plus belle du tout Donc on prend une petite éponge avec du dégraissant, on n'y va pas avec modération et on insiste sur les zones où ça ne veut pas partir et surtout si on a déjà des autocollants on fait attention de ne pas trop frotter dans les coins des autocollants pour pas qu'ils se décollent, surtout si c'est des petites lettres Ici encore ça va, mais sur le coffre à l'arrière j'ai des toutes petites lettres et ici on essaye de pas trop frotter pour pas qu'ils se décollent Allez c'est parti Musique Bon alors voilà, la 4L est enfin nettoyée Elle est nickel, la carrosserie n'est plus grasse, il n'y a plus de poussière il n'y a plus de petites particules qui pourraient empêcher le collage des autocollants comme il faudrait Alors en fait ça fait plusieurs mois que je mets des autocollants et je les pose dès qu'un sponsor nous finance et nous aide à participer au 4L Trophy Et donc aujourd'hui on va pouvoir mettre un autre autocollant justement On va poser l'autocollant de Abbé Forêt qui est un autocollant assez particulier puisqu'il est échenillé C'est à dire que l'autocollant c'est pas un carré blanc ou un carré de couleur Il est transparent et il n'y a que les lettres ici qui sont autocollantes Comme vous pouvez le voir sur ce logo ici On voit la carrosserie en fond et pourtant dessus il y a le lettrage Alors effectivement cet autocollant va faire beaucoup moins de bulles que les grands autocollants carrés qu'on pourrait coller Mais le problème c'est que les toutes petites lettres ont parfois du mal à coller au début Et donc elles bougent et des fois il faut une par une les retourner doucement sur la carrosserie Pour qu'elles puissent se coller parfaitement Donc pour s'aider dans le collage de l'autocollant on va utiliser une petite plaquette avec un bout de coton mis au bout Ça va permettre de chasser les bulles et en l'occurrence pour les grands autocollants de chasser l'eau Puisqu'il faut mettre de l'eau mais on verra ça dans le prochain épisode Alors on va le coller ici et ce qu'il faut surtout c'est de ne pas toucher la surface avec les mains Puisque vos mains sont grasses et ce qui empêcherait l'autocollant de coller correctement Donc ce qu'il faut faire c'est dégraisser la carrosserie juste avant de poser l'autocollant Même si c'est légèrement humide c'est pas très grave Mais pour les autocollants avec échenillage ça peut devenir compliqué Puisque pour chasser l'eau de derrière les lettres ça va être assez sport Et les lettres vont finir par ne plus coller et ça va être très compliqué à placer Ce qui fait qu'il peut y avoir certaines lettres qui vont pencher un petit peu et pas forcément être bien aligné Donc ici j'ai dégraissé juste avant comme vous l'avez vu Et on va pouvoir décoller l'autocollant Donc pour ça juste avant de le décoller pensez à bien appuyer sur tout le film de transfert Donc devant en fait vous avez l'autocollant qui a été imprimé sur une toile et découpé après Et par dessus un film de transfert a été collé qui permet de garder les lettres Et de conserver la mise en place de tous les autocollants pour la poser ensuite Donc ici appuyez bien partout pour que le film de transfert puisse récupérer tous les petits morceaux et autocollants Insistez bien surtout sur les points des i, les petites lettres très anguleuses Qui ont parfois du mal à être récupérées Pareil sur toutes les lettres appuyez bien uniformément Faites attention à ne pas décaler le film de transfert Et donc après vous pouvez retirer doucement en faisant attention de récupérer chaque morceau Alors surtout ce qu'il faut faire attention aussi c'est bien de faire ça un jour où il n'y a pas trop de vent Puisque le film de transfert va avoir tendance à s'envoler comme il est très léger Il peut être assez embêtant Alors vous voyez là ça se décolle plutôt bien Il faut être très attentif, très précautionné, ne pas vouloir aller trop vite Et surtout faire attention ce qu'il n'y ait pas de morceaux de poussière qui se collent derrière les autocollants En l'occurrence moi je le fais sous un arbre c'est pas top parce que ça met un peu de poussière et de crasse Une fois que vous le décollez vous pouvez toujours le recoller un petit peu pour récupérer une lettre qui ne serait pas venue comme il faut Et surtout pensez que ça sera toujours plus efficace si vous le faites un jour où il fait plutôt bon Où il ne pleut pas parce que quand c'est humide ça a beaucoup de mal à sécher Alors là vous avez votre film de transfert avec vos autocollants Maintenant vous allez pouvoir l'appliquer Alors c'est un film de transfert Donc le principe du film de transfert c'est que une fois que vous allez le coller à la carrosserie Les autocollants vont rester sur la carrosserie Du premier coup il faut y arriver sinon c'est un peu foutu Voilà Donc vous le posez, vous le centrez à peu près bien Vous collez au milieu pour être sûr de bien placer tous les autocollants Et ensuite vous prenez la petite raclette et vous poussez doucement vers l'extérieur En partant du centre, le film de transfert peut se plier un peu, on s'en fiche Ce qu'il faut surtout c'est que l'autocollant en lui-même ne soit pas plié Surtout sur les grandes surfaces comme ici, poussez bien au fur et à mesure pour ne pas créer de bulle au milieu Et ici pareil, on part du milieu vers les côtés Toujours en partant du centre dans toutes les directions Donc ici vous partez d'ici, vous faites comme ça, comme ça et en terminant par le coin Histoire de bien tendre le film de transfert Et surtout, avant de retirer le film de transfert, insistez bien partout Histoire que l'autocollant colle plus à la carrosserie qu'au film de transfert Afin de le décoller Alors là vous n'entendez pas parce qu'il y a un petit bruit Mais s'il y a des petites bulles, insistez dessus et essayez de les échapper de dessous l'autocollant Normalement tout se passe bien Insistez bien sur chacune des lettres pour être sûr qu'elle colle comme il faut Ok, une fois que c'est fait, vous prenez le coin de votre spatule ou le plat bien anguleux qu'il y a Parce que si jamais il y a un bout d'autocollant qui s'est mal collé à la carrosserie Ça va nous permettre de le coincer et de le décoller doucement du papier transfert Ici il y a des bulles, c'est pas forcément très grave Des fois, ce qu'il faut faire attention c'est que c'est pas forcément des bulles Il peut y avoir une petite aspérité sur la carrosserie de base Puisque dans mon cas la peinture est totalement amateur Donc il peut y avoir des petites particules de peinture qui sont un peu plus épaisse par endroit Ce qui fait que ça fait des petites bosses Ça c'est pas très grave Ce qu'il faut faire attention c'est surtout que tout se décolle bien Et que tout ce qui doit rester collé à la carrosserie reste bien collé Alors ici, il fait très chaud en ce moment, il fait environ 30 degrés Donc c'est la température idéale pour faire ça Il faut faire encore plus attention quand il fait froid J'ai eu l'occasion d'en poser en hiver le soir Quand il commençait à faire 0 degré Et qu'il pleuvait un petit peu, c'est vraiment la galère Les autocollants ne collent pas Et c'est très compliqué ensuite pour les rattraper Même si ça se fait Mais vous voyez que là, c'est vraiment très facile L'autocollant s'est collé parfaitement Et voilà Une fois que c'est fait Vous reprenez doucement votre spatule Et chaque autocollant, vous repassez dessus un petit coup Histoire de bien le coller Sur chaque lettre, tamponnez juste dessus Histoire de bien les aplatir sur la carrosserie Et qu'elle colle bien Si jamais il y a des petites bulles qui ne veulent pas partir C'est pas grave, laissez-les Juste essayez de réduire au maximum la taille de la bulle Quitte à faire un petit coup de cutter au niveau de la bulle Pour faire laisser échapper l'air au niveau du trou de cutter Appuyez tranquillement Le but n'est pas de tordre la carrosserie Ça collera très bien Et voilà Et voilà ce que ça donne Une fois que c'est posé Il est parfaitement plat, bien à poser Vous voyez même que l'effet qu'il y a sur la carrosserie Un peu ondulé On le retrouve sur l'autocollant Ce qui veut dire que l'autocollant s'est bien tendu Et de toute façon Si jamais votre autocollant a un peu de mal à se coller comme il faut Laissez-la un peu au soleil Même en hiver Et la carrosserie va chauffer un peu Et ça va se mettre Donc voilà, vous avez vu comment poser un petit autocollant Très simplement Alors en l'occurrence dans mon cas c'était plutôt simple Puisqu'il fait très beau S'il fait froid Prenez votre mal en patience Vous allez y arriver Je vais vous montrer un autre exemple Qui m'est arrivé sur ces deux autocollants castanés Qui sont là et là En fait ici ce qui était d'autant plus compliqué C'est qu'il y a une courbure sur le capot Et donc il faut couper un peu le film de transfert Pour épouser au maximum les formes de la carrosserie Donc il faut un peu tricher L'autocollant n'est plus exactement le même que d'origine Mais ici les lettres grandes collaient plutôt bien Mais pour tout ce qui était des petits points et des petites lettres Il faisait froid, il pleuvait un peu Et donc l'eau s'était mise sous les petites lettres Et on n'arrivait pas à la chasser Et donc les autocollants ne voulaient pas coller Ce qui fait qu'on les a collés le soir Et le matin quand on s'est réveillé et qu'on a été voir Les autocollants étaient toujours humides dessous Et donc ne tenaient pas Donc il a fallu qu'on aille rouler un peu pour faire chauffer le capot Essayer de faire évaporer l'eau Ce qui fait qu'il y a peut-être des petites lettres Qui sont un peu de travers Et qui ne sont pas parfaitement collées Donc j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo Nous on se retrouve très bientôt dans une vidéo De 4L très certainement Ou en tout cas en rapport avec la 4L C'est les vacances Je vais en profiter pour avancer au maximum sur ce petit projet Et je vous ferai également une vidéo prochainement Sur comment poser un autocollant rectangulaire Donc sans GFM eyes Donc qui ressemble plutôt à un autocollant comme celui-là Où il n'y a pas de trou C'est juste comme un petit autocollant Qu'on pourrait acheter partout Et donc cet autocollant On le posera sur le toit Il fait 75 par 45 cm normalement Donc on posera ça ensemble Et je vous montrerai les petites astuces Pour éviter de faire des bulles Et surtout qu'il épouse bien la forme du toit Qui est bombé Et avec des marches et tout ça Voilà moi j'espère que cette vidéo vous a plu On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo Allez salut ! Bon tu peux liker, commenter, partager Tu peux t'abonner aussi bien sûr Tu peux aller voir mon autre chaîne YouTube Qui est totalement différente Et puis comme tu n'as rien d'autre à faire Va voir une autre vidéo Mais avant ça Va dans la description Tu vas voir il y a un petit lien Tu cliques dessus Il y a écrit YouTip Et ça, ça peut vraiment m'aider Allez salut !